Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode d'Eric.Solutions. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet. Et dans ce nouvel épisode, on va parler ensemble d'une simple notion qui va te permettre, si tu l'appliques bien sûr, de réaliser la plupart des choses qui t'ont paru impossibles jusque-là. Plus concrètement, on va voir comment tu peux facilement programmer ton esprit pour la réussite de tes projets de business. Ça te dit d'en savoir plus ? Alors surtout, lâche pas la suite ! Tu as certainement déjà entendu parler de la distinction entre le conscient et le subconscient. Et sans rentrer dans des théories scientifiques complexes, on peut dire en gros que le conscient, c'est la partie de notre cerveau qui réfléchit, qui analyse, pendant que le subconscient, c'est plutôt tout ce qui est en arrière-plan, tout ce qui est derrière nos réflexes, nos automatismes, etc. Bref, tout ce qui a été développé essentiellement pendant l'enfance et auquel on ne fait même plus attention tellement c'est devenu naturel. Et parmi ces réflexes-là, on a un certain nombre de pensées et de croyances limitantes dont la plupart ont été forgées par les parents et les enseignants. Bref, l'idée, ce n'est pas d'en vouloir à nos parents ou nos enseignants, ni de leur reprocher quoi que ce soit, mais simplement de replacer tout ça sous un nouvel angle. Alors, il existe des parents et des enseignants qui encouragent, qui motivent quand on a un but, qu'on veut développer une passion, etc. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas, particulièrement quand ça ne colle pas avec leur façon de voir les choses, avec l'idée qu'ils se font de ce à quoi notre avenir devrait ressembler et qui est souvent basé finalement sur leur propre expérience de la vie. Pour vous donner un exemple concret perso, moi, j'ai grandi dans un milieu plutôt modeste et donc dans un environnement de personnes très peu ambitieuses. Je n'ai pas de jugement là-dessus parce que je pars du principe que chacun est libre de ses choix et ce n'est pas forcément dans un but de nuire. Globalement, à quelques exceptions près, nos parents veulent juste bien faire pour notre avenir et leur seule référence, c'est le modèle qu'ils ont eux-mêmes développé de par leur propre éducation, parents ou tuteurs, c'est un peu la même chose pour les enseignants. Alors, évidemment, quand on est un gamin ou un ado, on n'a pas ces notions-là. Ensuite, à l'âge adulte, on peut faire la distinction entre les limites qu'on nous a collées dans la tête et la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ces limites, en dehors de l'esprit des personnes qui nous les ont imposées et par rebond de notre propre esprit, en fait, elles n'existent pas. Le problème, c'est qu'ensuite, la plupart du temps, c'est l'environnement, les proches, les amis, etc., qui prennent le relais et qui vont souvent projeter sur toi des vérités qui reposent sur leur propre modèle, leur schéma et leur propre vision limitée des choses. Bref, la réalité, c'est quoi ? C'est que si toi, dans ton enfance, ton adolescence, tu as grandi avec l'idée que tu ne pourrais jamais faire tel ou tel truc, que tu as peut-être développé sans t'en rendre compte, l'illusion que tu n'as pas droit au bonheur, à l'abondance, à la prospérité, à la réussite, bref, à tout ce qui fait le vrai sel de la vie en opposition à la simple survie, eh bien, cette réalité, c'est que non seulement tu y as autant de droits que n'importe qui, mais qu'en plus, tu as en toi cette base, cette étincelle, cette graine pour obtenir ce que tu attends de la vie. La meilleure preuve, c'est ta présence ici. Plus concrètement, le fait que tu aies choisi, envers et contre tout, d'entreprendre, d'atteindre une liberté financière totale et que tu es prêt à réunir un max d'infos sur tout ce qui est nécessaire pour y arriver. Enfin, du moins, je pense que tu ne serais pas encore en train de regarder cette vidéo si ce n'était pas le cas. Maintenant, pour parvenir à ce que tu veux, cette graine, il va falloir la faire germer, l'arroser tous les jours, l'entretenir jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits, tout comme une plante ou un arbre. Ça demande du soin, de l'attention, de l'engagement et de la patience aussi. Si on reste dans cette comparaison, prends l'exemple du paysan, quand il sème dans son champ, ça ne va pas pousser quand il se retourne. Donc, par contre, avec le bon engrais, on peut obtenir une croissance plus rapide. Et pour moi, cet engrais, c'est un mélange de plusieurs éléments, comme la confiance en soi, une bonne organisation et une bonne dose de motivation. Simplement, avant ça, il va falloir d'abord retirer les mauvaises herbes, à savoir toutes ces idées fausses qu'on a plantées dans ton esprit, comme quoi tu serais limité à faire seulement ceci et à ne pas pouvoir faire cela. Dis-toi bien un truc, et là, je vais être un peu moins tendre avec certains types de personnes, qui se donnent le droit de te dire ce que tu es capable ou pas de faire. Alors que dans la plupart des cas, pour ne pas dire tous, ces personnes n'ont pas vraiment accompli quoi que ce soit de spectaculaire dans leur vie. Pire, certains même considèrent tellement leur médiocrité comme une norme et baignent depuis tellement longtemps dans une espèce de conformité qu'elles se sont forgées avec les années, qu'elles vont systématiquement chercher à t'attirer vers le bas. Et là, si tôt que tu développes une idée qui dépasse leur petitesse d'esprit et leur vision étroite, ultra limitée de la vie, elles vont chercher à te ramener dans leur giron, pire parfois te rabaisser pour finalement t'éteindre. Alors un conseil mon ami, si tu as une ou plusieurs personnes de ce type-là autour de toi, je n'irai pas jusqu'à te dire qu'il faut systématiquement leur tourner le dos parce que bien souvent, ce n'est pas de leur faute, elles ne pensent pas forcément à mal. Par contre, j'aurais tendance à te recommander de les écouter le moins possible ou alors de prendre leurs conseils entre guillemets comme des raisons de leur prouver le contraire. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus capable qu'elles de te créer une vie abondante et épanouie. Personne mon ami, je dis bien personne en dehors de toi-même n'a le droit ni la légitimité de déterminer ce que tu peux accomplir dans ta vie ou pas. Uniquement toi peut le faire. Maintenant, demande-toi la chose suivante. Combien de fois dans ta vie tu as choisi de renoncer à tel ou tel projet parce que ça te semblait tout simplement impossible ? Quels étaient ces projets ? Note-les sur un papier, un ordi, ton smartphone, ta tablette, tout ce que tu veux. Quelles sont les limites qui t'ont poussé à y renoncer ? Et ensuite, à la lumière de ce qu'on vient de voir, demande-toi froidement, honnêtement, sincèrement, combien de ces limites sont réelles et combien sont virtuelles, c'est-à-dire qu'elles ont été placées dans ton subconscient sans que tu les demandes. Note-les aussi. Et ensuite, demande-toi lequel de ces projets ou quel nouveau projet tu ne serais pas senti capable de lancer jusque-là et que tu pourrais mettre en place dès maintenant, juste en switchant, juste en basculant dans ce nouvel état d'esprit. Alors, je ne dis pas que c'est ce « switch » qui va faire tout. Et plus ton projet est grand, plus il est ambitieux, plus ça va te demander d'engagement dans ce que tu fais et d'engagement pour les autres aussi. Parce que quel que soit ton projet, pour qu'il réussisse, tu vas avoir besoin d'autres personnes, des clients ou des partenaires ou les deux. Parfois, ça va demander certains efforts d'amener cette valeur au monde. Mais très sincèrement, tu ne crois pas que ça vaut la peine ? Il y a une phrase de Zig Ziglar qui dit « Si tu n'es pas prêt à payer maintenant le prix du succès, tôt ou tard, tu devras payer celui de l'échec. » Réfléchis à ça. Prends 10 à 15 minutes à t'être reposé. Détoxifie ton esprit de toutes les légendes qu'on lui a imposées. Bannis à tout prix le mot « impossible » de ton langage. Entoure-toi de préférences de personnes positives qui ont déjà une vision, qui sont déjà en action pour atteindre leurs objectifs. Rapproche-toi d'elles, apprends d'elles et n'hésite pas à leur demander du conseil, de la motivation parce que ce genre de personnes adorent contribuer. Fais ton plan, mets-toi en action, apprendre tes erreurs, persévère, ne lâche jamais. Et je te promets que tu vas constater une sacrée différence dans le compte business, dans ta vie, voire même des résultats phénoménaux qui t'en semblaient pourtant inaccessibles jusque-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo peut faire une différence dans ta vie, fais-toi plaisir en exprimant dans les commentaires qu'elle est ou quels sont le ou les projets qui te tiennent vraiment à cœur et que tu pourrais lancer dès demain juste en éliminant quelques croyances limitantes. Si tu veux me faire plaisir au passage aussi et que cette vidéo t'a plu, lâche-moi un beau pouce tout bleu. Et enfin, si tu veux faire plaisir aussi à d'autres amis ou collègues entrepreneurs, partage cette vidéo avec le maximum de personnes qui ont besoin de croire à nouveau en elles pour obtenir enfin ce qu'elles attendent de la vie. Je te kiffe ! Merci pour avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans le prochain. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501